salut salut bienvenue sur la chaîne info et astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir une application android que je suis sur un coup dessus qui sera utile si vous aimez voyager si vous nous prenons en marche vous devez savoir que sur la chaîne info et astuces d'Abidjan nous présentons des nouvelles applications des applications que vous devez installer des applications qui vont vous aider des applications professionnelles utiles pour votre téléphone donc n'oublie pas de t'abonner n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo pour ne absolument rien rater et de pouvoir aussi encourager la chaîne l'application que nous allons découvrir ensemble se nomme scratch scratch c'est bien cette application que vous voyez ici avec ce logo là qui est une application super pratique si vous vous souvenez de ces immenses cadres du monde sur lesquels vous pouvez rayer les pays que vous avez visiter et bien il existe maintenant une version virtuelle qui n'a certainement pas le plaisir tactile du grattage mais qui est étrangement agréable à utiliser comme nous sommes nombreux à prendre des photos avec nos smartphones partout où nous allons l'installation de cette application est vraiment facile c'est vraiment un jeu d'enfant donc il est vraiment très facile c'est à dire avec cette application là vous voyez ici vous avez cette possibilité là de marquer les pays que vous avez visiter et aussi de marquer les pays que vous voulez visiter imaginons que moi je suis en côte d'ivoire par exemple vous voyez là je suis en côte d'ivoire vous voyez que c'est marqué en orange si je veux visiter par exemple au burkina faso vous voyez que le mali il est en vert raison pour laquelle quand la couleur verte veut dire que je veux visiter le pays et on me donne toutes les informations sur le pays vous voyez quand j'appuie dessus on me dit soit je veux visiter le pays soit je vais explorer le pays j'appuie sur explore ici vous allez voir toutes les informations et là même vous pouvez voir si vous avez besoin même du visa même pour aller dans ce pays là quand j'appuie sur visa vous voyez qu'on me dit que les pays de la côte d'ivoire n'ont vraiment pas besoin de visa pour se rendre maligne vous voyez donc vous avez toutes les informations sur le pays vous avez même les transports que vous pouvez prendre là bas vous voyez les transports vous avez même le volet pharmacie la monnaie qui est utilisé la météo les urgences les mots d'urgence et tout donc vous avez toutes les informations sur le pays imaginons que je vais visiter par exemple un autre pays la france par exemple j'appuie sur la france et là on me demande si je sais j'ai visité ou bien je vais visiter vous voyez que là on vous présente des choix j'ai changé les pays en voulant vous montrer si j'appuie sur la france si je vais visiter la france par exemple je vais venir appuyer ici want to visit j'appuie vous voyez que ça passe en vert si c'est la belgique par exemple j'appuie sur la belgique si j'ai visité la belgique vous voyez que ça passe en couleur donc déjà quand vous rentrez dans l'application vous voyez que les couleurs ici les pays que vous avez visité les pays que vous voulez visiter si j'appuie sur la france par exemple que j'appuie sur explore ici vous voyez que on vous donne toutes les informations sur la france dans le côté visa ici on me dit bien que j'ai besoin d'un visa pour me rendre en france ouvrier donc ici ça a déjà vous donner toutes les informations sur le visa en question les différents sims qui sont utilisés dans le pays et même vous pouvez même activer même un forfait même afin de vous faciliter ici 5 giga on vous dit que ça a du 5 jours et tout il faut faire 10 giga et c'est qu'il coûte 10 euros et tout super facile les transports ici vous avez les transports qui sont là les services de transport uber bord que vous pouvez utiliser ici et il ya même la carte de métro qu'elle a ici vous voyez les pharmacies qui sont là ici vous pouvez rendre les pharmacies la monnaie qui a utilisé ici vous pouvez même faire les devises pour voir les numéros ici de tout ici donc c'est vraiment une application qui va vous permettre d'avoir assez d'informations lorsque vous venez ici voilà lorsque vous venez ici vous avez cette possibilité là de pouvoir rentrer dans les paramètres malheureusement je n'ai pas encore vu ici je vis encore je vois je n'ai pas encore vu le niveau langues ici pour faciliter un peu voilà pour faciliter un peu le niveau de langues malheureusement mais c'est vraiment facile c'est vraiment facile à prendre mais pas besoin de vous casser la tête vous pouvez noter super facilement lorsque vous venez ici dans passeport ici on vous donne des informations ici vous voyez que ici on me dit que je veux visiter deux pays la france le mali ici la france et l'europe le mali c'est l'afrique ici ici les pays que j'ai visité sont là aussi donc vous avez ici une carte ici que vous donnez vous pouvez même partager la carte ici à vos différents amis pour dire que j'ai eu à visiter deux pays ici sur 95 pays ici vous pouvez partager ça sur instagram vous pouvez partager ça partout où vous le voulez vous voyez donc c'est super pratique vous pouvez même faire une vue 3d ici qui va vous permettre de pouvoir montrer un peu les pays que vous avez eu à visiter super facilement sur la carte vous voyez ici c'est super super pratique voilà donc quand vous rentrez dans l'application vous avez une liste des pays que vous avez visité que vous voulez visiter et vous avez toutes les informations sur le pays voilà quand vous appuyez sur world ici vous avez soit c'est la carte du monde ou bien les villes ça dépend de ce que vous voulez voilà ça dépend de ce que vous voulez ville ou bien les régions ça dépend aussi voilà donc c'est super super pratique voilà vous pouvez aussi ajouter une location ou bien ajouter des trucs comment dire des photos c'est à dire si vous avez visité un pays vous pouvez ajouter des photos comme ça quand vous appuyez sur le pays ici vous avez toutes les photos qui sont en rapport avec le pays ici voilà super super facilement donc ici vous avez cette possibilité aussi de pouvoir personnaliser aussi la carte voilà de pouvoir personnaliser la carte là on va attendre un peu son point de charger donc voilà c'est vraiment une application que vous devez installer dans votre pays qui va vous permettre d'avoir tout un plan de pays que vous voulez découvrir toutes les informations sur le pays et aussi pouvoir avoir sur la carte du monde ces pays là assez facilement donc j'espère vraiment que cette application vous a plu l'application ce nom scratch vous pouvez l'avoir sur play store pour ceux qui sont dans la communauté ne vous inquiétez pas vous allez la voir super facilement voici l'application ici elle est vraiment facile à installer et vous venez ici vous appuyez installer et vous avez l'application vous voyez que quand vous ajoutez la photo une fois que vous appuyez sur le pays vous avez toutes les photos ici qui se chargent et tout et vous avez toutes les informations sur le pays en question j'espère vraiment que cette application vous a plu n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis portons vous bien ciao